Bonjour et bienvenue chez Brest Motorsport, aujourd'hui Golf TCR épisode 3. Le chantier est lancé, c'est pour ça que je me retrouve avec la calandre dans les mains et plus de pare-chocs sur la voiture. On va vous montrer un petit peu ce qu'on va faire, mais je rappelle un petit peu ce qui a été fait avant. La ligne d'échappement, le stage 2, puisque la voiture était fappée, reprogrammation moteur et puis quelques petites modifications. Mais la première fois c'était juste du bruit, la deuxième fois c'était des performances et cette Golf marche plutôt bien. Aujourd'hui on va optimiser tout ça en montant de la pièce pour fiabiliser et pour optimiser. Je vais remettre la calandre à sa place avec les pièces d'origine, ce qu'on a déjà démonté, le pare-chocs. Et ça c'est pas très intéressant. Ce qui vous intéresse c'est la préparation. Il y a de la pièce un petit peu partout. Et pour revenir une nouvelle fois sur les vidéos précédentes, on avait eu beaucoup de commentaires qui nous disaient que pourquoi avions-nous pas reprogrammé la boîte DSG ? Et bien tout simplement puisque ça n'était pas au programme, puisque les choses se font de manière évolutive. On ne peut pas forcément tout faire en même temps pour une question de timing, mais aussi parfois pour des questions de budget. En tout cas, aujourd'hui on vous fait, j'allais dire la totale, mais en fait il n'y a jamais de fin. Puisque ces pièces, on va vous les montrer, optimisent. Mais après on peut encore passer sur des levels supplémentaires. Nous avions installé un filtre BMC, un truc assez classique qui fait gagner quelques chevaux. Mais aujourd'hui l'intervention, on va plus loin. On va aller plus loin dans tous les sens du terme. Et si j'y arrive à enlever ce filtre à l'air, qui est graissé en fait, puisque c'est la graisse qui retient la poussière. Derrière ce filtre, on a une pièce qui équipe toutes les golfs d'origine. Qui a été enlevée et qui est juste ici. C'est à l'intérieur de la boîte. Si je vous le mets comme ça, vous allez vite comprendre que ça obtient vraiment beaucoup l'air qui arrive dans la boîte juste ici et qui ressort juste là. Et en fait c'est pour la neige. Alors ça je l'ai appris comme vous, à l'instant certainement, c'est un par neige. En Bretagne, il n'y a pas de neige. Carton. On va remettre le filtre à l'air en place et on va avancer sur la partie supérieure. Alors ça va vous permettre de voir un petit peu ce qui se passe. Je vous retourne la boîte. Puisqu'ici vous avez l'entrée d'air. On peut supposer que la boîte est comme ça dans la voiture. Prend l'air en façade. L'air est filtré. Et va après dans la boîte à l'air qui se retrouve juste ici. Alors j'ai eu un petit doute. Mais ce n'est pas facile de s'imaginer les choses quand on ne le sent pas sur la voiture. La boîte à l'air est là. C'est une pièce performance. On voit vraiment que ça a été optimisé de ce côté. Puisque sur la pièce d'origine, c'est beaucoup plus petit. Mais beaucoup moins bien pensé. Parce qu'en fait, on a toute la partie durée de silicone. Qui est retravaillée pour avoir un emmanchement. Une liaison entre chaque pièce optimale. Pour éviter que le flux d'air soit cassé. Puisque l'air, on le sait. Que ce soit pour un flux de gaz d'échappement, d'admission ou même en aéro. C'est assez subtil. Et il faut le travailler du mieux possible. On a de la durée de silicone au niveau du filtre à air. On va aller ensuite se mettre dans le turbo. Juste ici. Puisqu'on a quelques pièces perf qui sont renforcées. Puisque le plastique, c'est souple. Il y a des endroits qui sont assez importants. Puisqu'on est à l'entrée ou à la sortie du turbo. Ça chauffe beaucoup. Il y a beaucoup de pression. Donc ceux-ci, on les met en alu. On a un deuxième morceau qui est juste là. Et cette durée que j'ai eue dans les mains il y a deux secondes va nous permettre d'assembler ce nouvel échangeur. Vous le voyez, il est massif. Le rentrer dans la voiture, on va voir ce que ça donne. C'est une première pour nous. Et on sait que ça marche. Sur n'importe quelle voiture. Voiture turbo. Augmenter l'intercoleur, c'est la base. Donc aujourd'hui, on ne va pas forcément parler de bande puissance. On optimise tout. Et il faut vraiment se rendre compte que c'est pour rendre la voiture plus efficace en fonctionnement. On lui rend plus d'air pour que la performance soit optimale tout le temps. Et on optimise tout ça. C'est sensible. Mais c'est important. Toutes ces pièces ne sont pas sur notre boutique en ligne. Mais vous pouvez bien sûr nous envoyer un mail pour pouvoir vous procurer ces pièces et les faire installer au garage. Si on revient sur ces pièces, justement, on a également une diverter valve et une Westgate optimisées. Quelque chose qui va nous permettre d'avoir un temps de réponse un petit peu plus rapide. Il y a une partie qui vous a peut-être intéressé. Les bougies NGK, puisqu'il y a une partie entretien. Les bougies NGK qu'on a prises spécialement pour cette voiture qui est actuellement stage 2. Et une autre partie qui est plus de l'entretien classique. Vidange moteur, un filtre à huile, un filtre à pollen et un filtre de boîte DSG. Puisque vous voyez ici une huile spécialement adaptée pour une utilisation intensive. La dernière chose, j'y reviens, puisque ce n'est pas physique, c'est la reprogrammation de la boîte DSG. Pour situer tout ça, une fois que ce sera monté, ce sera plus facile. Mais ici, l'échangeur, c'est l'air qui passe au travers de ce radiateur, qui refroidit l'admission. En fait, l'air qui va rentrer dans l'admission, ça rentre dans le filtre à air, ça passe par l'échangeur, ça devient plus frais. En tout cas, ça reste très frais, puisqu'il y a le moteur à côté. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça chauffe. Et ça rentre dans le turbo avec une température d'air optimale, température d'admission. Ensuite, on a le turbo qui est ici. On peut distinguer notre grosse downpipe derrière le turbo qui remonte juste ici. On a du gros diamètre et c'est pour ça que ces voitures en voient quand même pas mal. On a également le cheminement de la partie admission. On a des montées, c'est la boîte à air qui se situe ici. Je vous disais tout à l'heure que ce n'était pas évident de vous situer les choses à côté de la voiture. Là, c'est déjà plus simple. L'air rentre ici, dans cette petite partie en fait avec quelque chose qui conduit l'air dans la calandre, est filtré et ressort par ici et va juste là. En ayant l'échangeur dans les mains, ça vous parle tout de suite. On voit que c'est massif et que ça va bien refroidir. Il faut imaginer que l'intercoleur se situe à peu près là sur la voiture, pris en sandwich entre le condenseur de clim et le radiateur d'eau. Il faut situer le truc quand même. Il va falloir le loger parce que c'est costaud. Après tout ce démontage, la première chose que nous avons installée, c'est l'échangeur. L'intercoleur qui est pris en sandwich entre le condenseur de clim et le radiateur d'eau. L'ancien est ici et je vais vous le montrer. C'est assez parlant puisque c'est une vidéo assez technique avec des petits détails. C'est ces petits détails qui comptent justement. On a l'intercoleur d'origine. On peut comparer les tailles, épaisseur, ce n'est pas du tout la même chose. Mais quelque chose qui est moins visuel, c'est ce petit... Ça, c'est l'obturateur de l'intercoleur d'origine. Et ça, c'est là où on vient brancher les durites d'origine. Donc, on voit qu'il y a une vraie différence de diamètre. Un élément important également, c'est cette durite. Parce que la durite en silicone est beaucoup plus dure et celle-ci est très, très souple. Donc, en fait, quand la pression de surâle se met en place, on peut très facilement imaginer cette durite qui s'écrase. Et en fait, ça gêne les performances de la voiture. Ces durites, c'est celle qui se trouve juste ici, à droite et à gauche de l'intercoleur qui va au turbo et à l'admission. Maintenant, on va passer, on va revenir sur le côté... Justement, des pièces qui sont plus proches du turbo. Ici, c'est la boîte à air, on oublie. Même si au passage, on peut remarquer qu'on a une durite silicone qui n'est pas celle de l'échangeur, mais qui est bien plus grosse. Et on va s'intéresser à ces petites pièces. Et du silicone, on en a encore ici un petit peu. Cette pièce qui est sur le turbo est la dump valve. La dump valve externe, celle qui va faire... Puisque ça décharge l'air à l'extérieur et non plus dans le circuit d'admission de la voiture. Et la particularité, en plus du fait qu'elle soit externe, on a un réglage. Ce réglage... Alors, on a deux réglages en fait. On a le réglage qui permet de lâcher la pression de suralimentation, le moment où ça va lancer la décompression. Et puis, un réglage aussi sonore pour faire plus ou moins de bruit. Puisque c'est vrai que ça peut être... C'est un petit peu comme le pop and bang. Il y en a qui aiment beaucoup et il y en a qui aiment beaucoup moins. Ces pièces qui sont à l'entrée et à la sortie du turbo vont être démontées. Donc, on va pouvoir assez rapidement comparer les pièces d'origine et les pièces modifiées. Puisque l'intérêt de tout ça, je le rappelle, c'est de mieux canaliser l'air. Maintenant, revenons sur la partie un petit peu entretien. On a choisi des bougies NGK. Alors, on a beaucoup de... Il y a plusieurs gammes chez NGK. On a la partie standard, on a la partie iridium et on a la partie compétition. Donc, la partie compétition, c'est une boîte rouge qui est différente des autres, souvent grise. Et on a une bougie avec une électrode un petit peu différente. C'est de l'iridium, de la même manière. Mais en fait, c'est plutôt une NGK R et une NGK compétition. Les deux pièces d'origine sont démontées et celle qui nous intrigue le plus, c'est celle-ci. Donc, on a une chambre. Donc, c'est l'entrée et la sortie du turbo qui est en fait là pour faire peut-être moins de bruit. Mais en tout cas, ça crée beaucoup de turbulences. Alors, on a la nouvelle qui est ici. Et à la place, vous le voyez, c'est très différent. On a un cône et tout ça, ça va bien mieux gérer le flux d'air. Et on le voit bien en fait entre la durée de silicone et ça, c'est intéressant puisqu'il y a plein de pièces sur le marché. Mais il faut choisir des pièces de qualité. On voit à l'intérieur que l'ajustement entre la pièce silicone et la pièce en aluminium est juste parfait. Et ça, c'est hyper important parce que des durées de silicone, on en voit beaucoup ici au garage. Mais c'est rare qu'on ait un petit épaulement à l'intérieur pour avoir une liaison lisse, nette. La deuxième pièce, c'est celle-ci. Et la nouvelle qui va la remplacer, c'est celle-là. Et on voit bien la différence de diamètre. C'est lié au couvercle de boîte à air qui est beaucoup plus gros. La durée de silicone qui est beaucoup plus grosse que celle-ci, c'est la pièce d'origine. Et ce qui nous permet d'avoir vraiment quelque chose. Pareil, on optimise les flux et de manière importante. Là, le comparatif, il n'y a pas photo. J'ai la fâcheuse habitude de mélanger Westgate et Dumbvalve. En l'occurrence, c'est bien la Dumbvalve. Donc celle-ci d'origine et celle-ci modifiée. Passage au vent. On ne savait pas si c'était obligatoire, mais on est curieux. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que ça paye. Puisqu'on a gagné énormément en termes de performance, de refroidissement de ce moteur. Qui va super bien et qui a gagné une dizaine de chevaux. Et qui a énormément gagné en température d'admission. On était la dernière fois en plein hiver. Il faisait 5 degrés dans la salle de banc. On est sorti avec une tempé d'admission à 60 degrés. Aujourd'hui, il fait 25 degrés. Et on est à 30 degrés seulement d'admission. Donc c'est vraiment important. Et c'est ça qui fait les performances. Alors il fait quand même un petit peu chaud pour sortir un score super intéressant. Mais on est rendu à un petit peu plus de 370 chevaux. C'est super intéressant. Et c'est super performant. Alors, on a parlé de ça. On a fait des logs, vous l'avez vu, avec notre ordinateur. Maintenant, passons à la reproche de boîte DSG. On va reprogrammer cette boîte de vitesse DSG. Avec un nouveau programme qui est plus performant. Plus rapide, plus efficace. On corrige les petits problèmes. Et on optimise. C'est ça. C'est un petit peu comme le moteur. Mais là, il n'y a pas de phase de réglage. Et on va pouvoir profiter de cette voiture sur la route. On en avait un très bon souvenir. Et là, il y a une petite nuance. Puisque cette voiture est quand même suffisamment bruyante côté échappement. Mais tout à l'heure, vous avez dû l'entendre. On a maintenant le bruit de la DUMVAL qui est réglable. Alors, si on n'aime pas trop ce bruit, on peut fermer un petit peu le petit tiroir pour que ça en fasse moins. Revenons maintenant sur la puissance. Ça, c'est la fin de la courbe. J'ai l'habitude de vous montrer les courbes du début. Mais en fait, c'est vraiment là que c'est intéressant. Puisque c'est là que le moteur a le plus de contraintes. Et donc, en gras, c'est les performances d'aujourd'hui. Donc, c'est là qu'on a la dizaine de chevaux qui est représentée. Mais on a aussi le couple qui est tenu bien plus longtemps. Et voilà ici, 372 chevaux avec une température extérieure de 27 degrés. Après toutes ces modifications et préparations, le test sur banc, allons tester sur la route. Étant donné que c'est le troisième épisode concernant cette Golf TCR, on va passer les présentations. On passe tout de suite en mode sport. On laisse bien chauffer la voiture. Et j'ai hâte. Elle m'avait plu, cette voiture. On est reparti. Elle m'avait plu. Elle me plaît encore plus. C'est marrant. C'est une des voitures que je trouve en traction les plus fun à conduire. Ça marche très bien. La boîte est ultra efficace. Alors, reproc DSG en plus. Et on sent que c'est vraiment tout plein. Le côté dump valve externe est franchement rigolo aussi. Et ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, c'est la sonorité. Elle a du pop and bang. Elle a finalement ce que j'aime pas trop, puisque ce n'est pas une voiture à de mots comme j'aime beaucoup. Mais elle me fait extrêmement marrer, puisque j'ai beaucoup de sensations à son volant. Et c'est ça qui est important. On ralentit. On est en deuxième. Et c'est là qu'on va voir si elle marche très bien. La première. Autrice assez mal. Deuxième, troisième. Vous voyez l'efficacité de cette voiture. Et c'est très bien. Alors, on ne va pas revenir sur toutes les qualités et les défauts de cette voiture, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé. Mais pour revenir à la prépa, rien de tel que le banc et les mesures que nous avons fait hier. Alors, le pop and bang. Et la dump valve qui décharge. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez très bien. Mais en tout cas, on peut régler ce volume d'air, donc ce bruit. Je le répète. Donc, si on aime ou on n'aime pas trop, on peut aussi jouer. Alors, on repart en quatrième. Et il y a énormément de couples. C'est vraiment bien. Ça, c'est l'intérêt de tous ces moteurs. Elle est violente quand même. Vous devez le voir sur la caméra, ça bouge quand même pas mal à l'axel. Ce qui est quand même signe de pas mal de puissance et de coups. Elle marche très fort. Il s'est passé quelque chose. Entre avant et maintenant, il y a vraiment beaucoup plus. Et ça ne se ressentait pas forcément sur le banc avec la courbe qui est en haut un petit peu descendante à cause de l'atmosphère assez chaud qu'on avait. Et là, sur la route, je vous garantis que rien ne redescend. Ça ne fait que monter. Ça ne fait que monter. Et le compteur monte très très vite. Et je suis surpris de quelle manière cette voiture est pleine jusqu'au rupteur. Pour résumer un petit peu ce dernier épisode de cette préparation TCR, c'est des petits plus partout, comme on vous l'a dit. Donc, les bougies apportent évidemment quelque chose puisque c'est un élément important en termes de prépa. Toute la partie admission, c'est fou. Tous les conduits, et c'est difficile de vous le montrer en vidéo, mais tout a été optimisé. Ça peut paraître tout bête, mais c'est vraiment mieux. Et ça se ressent. On a une voiture pleine, c'est le mot. On sent qu'il y en a partout, tout le temps. Et puis pendant longtemps, puisque les températures d'admission vont rester très basses, surtout sur la route puisqu'on avale beaucoup d'air. Et il y a beaucoup d'air qui vient refroidir l'intercoleur parce que ça va avec la vitesse. Plus on va rouler vite, plus ça refroidit. Alors, c'est le piège, mais c'est ça aussi la prépa. Un autre épisode de Golf TCR, on sait que les précédents vous avaient plu. N'hésitez pas, donnez-nous des idées et nous verrons. Sous-titrage ST' 501 Une suite pour cette voiture, une suite logique si on continue sur de la prépa moteur, un stage 3, puisque là nous sommes stage 2++, tout est prêt. On peut accueillir un turbo et revoir un petit peu cette voiture. Alors après la raison ou la déraison, c'est un petit peu le cap à franchir ou non, puisqu'on va se retrouver avec un train avant qui va être assez facilement débordé. A vos commentaires ! Je tiens à vous ! 1 1 5 8 3 Sous-titrage ST' 501